... Emmanuel Macron s'est entretenu avec les équipes du quotidien dans une interview diffusée le soir du lundi 18 avril sur TMC, pendant l'émission présentée par Yann Barthès. Face aux journalistes, le président candidat dont les récentes photos dévoilées ont suscité beaucoup de réactions franchées, a fait plusieurs déclarations, qui risquent de ne pas laisser les Français indifférents. Alors que Emmanuel Macron est installé sur son fauteuil et prêt à répondre aux questions de l'équipe du quotidien, un des journalistes se lance en lui demandant qui seraient les personnes responsables de la victoire de Marine Le Pen, si celles-ci venaient à arriver le soir du 24 avril. Dans l'extrait vidéo, Emmanuel Macron semble ne pas pouvoir dissimuler son étonnement, qu'il manifeste avec quelques secondes de flottement et des grands yeux écarpillés, baine des Françaises et des Français. Vous me faites rire, c'est-ce que la démocratie, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron, à propos des théories d'extrême droite, c'est pas chez moi que vous avez entendu ces mots alors que le journaliste a évoqué l'éventualité que ce ne soit pas son image qui apparaisse à la télévision le soir du 24 avril à 20h. Emmanuel Macron, dont le père s'est récemment exprimé en public, lui a affirmé qu'il préférait se concentrer sur la réalité plutôt que sur des scénarios alternatifs, d'abord, moi je ne suis jamais dans la politique fiction. Je me batte pour y arriver et pour gagner, a-t-il répondu, non sans amusement, à son interlocuteur. Emmanuel Macron semblait agité sur son fauteuil, et la question suivante posée par le reporter n'a pas arrangé les choses. Alors que le journaliste demande au président sur qu'en s'il avait l'impression d'avoir joué un rôle dans la banalisation de l'extrême droite et de ses idées, celui-ci s'est exprimé sans aucun détour, alors ça. Aller chercher du côté des gens qui ont expliqué pendant des mois et des mois les théories du grand remplacement est plus utile. C'est ce pas chez moi que vous avez entendu ces mots, a-t-il rétorqué. Emmanuel Macron a terminé son entretien pour le quotidien, en soulignant l'importance qu'il accorde à la pluralité des opinions, je pense qu'il faut aller chercher les gens y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais ce n'est pas servir leurs idées que de défendre mes idées dans leur colonne, a terminé celui qui a montré de grosses divergences avec Marine Le Pen, pour préparer le débat d'Enter de Tours.